maintenant on passe à la méthode de modélisation donc une fois on a exprimé on a fait l'expression de besoins et des exigences des clients et on a établi notre qu'il change on a le choix entre deux méthodes la première c'est une démarche ce qu'on appelle l'umel c'est un langage de modélisation unifié en anglais c'est une effort modeling language il est basé sur la notion d'orienter objet et qui permet de rassembler les propriétés et les méthodes dans un seul objet dans une seule entité nommée classe et comme ça on va établir un ensemble de classes avec des associations dans un diagramme qu'on appelle le diagramme de classe le sous diagramme de classe il est l'équivalent de mcd le modèle conceptuel de données et en même temps pour la partie traitement on peut établir un autre diagramme nommé qu'à d'utilisation au use case comme on peut aussi établir un diagramme de séquence un diagramme de collaboration un des grammes et à transition et c'est un inshallah donc dans un autre vidéo in midnila on va je vais entamer de la démarche la deuxième méthode c'est la méthode meurise c'est la méthode qu'on va utiliser nommer aussi entités associations nantes entités associations c'est une méthode française inventer les années 70 par les français qui permet de concevoir et modéliser aussi les bases de données meurise veut dire méthode d'études de réalisation informatique et du système d'entreprise cette méthode a pour principe de séparer les données au traitement c'est le contraire de l'orienter objet c'est à dire la démarche humaine donc comme ça une groupe d'études elle est composée de deux groupes un groupe qui s'occupe tout ce qui est donné et par la suite il va concevoir la base de données et un deuxième qui va s'occuper que du traitement et de cette façon il va concevoir l'interface les deux groupes chacun travail de son côté pour élaborer un diagramme par niveau donc il y être un niveau il y a le premier niveau conceptuel le niveau organisationnel et le niveau technique donc on se trouve avec plus ou moins six modèles concernant le niveau conceptuel donc le groupe de données et le groupe de traitement doivent répondre à la question quoi c'est à dire qu'est ce que l'entreprise fait avec quelles données et comme ça normalement on a on doit avoir un ensemble d'informations qui doivent être traduites se forme de modèle il faut le mcd et le mct ont été élaborés une validation doit se faire au cours de l'étude par des personnes normalement concernées qu'ils sont les clients ce qui permet de s'assurer que l'application et les conformes aux objectifs ciblés par le qui est charge et par les besoins de clients c'est non on doit revoir le mcd ou le mct pour ajouter toutes les modifications possibles et par la suite on doit valider une deuxième fois afin de corriger les erreurs produites durant la phase une fois terminée une fois la validation est faite on passe à la niveau organisationnel comme ça le groupe spécialisé dans les données vont déduire le mld à partir d'un donc à partir de mcd et de même le groupe présent spécialisé dans le traitement vont établir un modèle organisationnel de traitement l'élaboration de ces deux modèles mld et et moté se basent sur la réponse aux questions qui quand ou c'est à dire la description des postes sur laquelle normalement doit être installé l'application il faut terminer on valide les deux modèles avec le client mais il faut noter bien que là mais il est difficile il est difficile de valider le traitement par rapport aux données dans les deux niveaux que soient conceptuelles ou organisationnelles malgré que il y a même si donc il faut donc on passe durant les deux phases durant durant les deux niveaux conceptuels et organisationnelles normalement la validation des traitements par rapport aux données il est généralement difficile et normalement il présente des problèmes mais normalement ils doivent converger vers les mêmes objectifs cibler les exigences des des clients il faut terminer on passe au niveau technique comme ça le groupe de données vont établir le modèle physique de données et le modèle opérationnel de données c'est-à-dire la partie réalisation et de même groupe spécialiste dans le traitement vont établir le modèle opérationnel de traitement ces deux modèles MPD et MOPT ces deux modèles le modèle physique de données et le modèle opérationnel de traitement normalement normalement doit répondre à la question comment c'est-à-dire quels sont les moyens quelles sont les différentes techniques et matériels et logiciels et même temps en question de temps à la fin de chaque niveau on doit valider les modèles avec le groupe de projet et du client c'est non on va se retrouver avec des applications loin de la demande initiale du groupe de projet donc on va essayer de voir en détail les quatre étapes nécessaires pour pouvoir modéliser les données donc comme vous savez l'analyse consiste à comprendre et à modéliser le fonctionnement d'un domaine de gestion d'une organisation donc on s'intéresse généralement au métier à un domaine d'activité de l'entreprise telle que les ventes la logistique ou les finances ou les ressources humaines ou la production etc durant cette étude on prend en compte les besoins des futurs utilisateurs c'est pour cela on décrit exactement le poste donc on fait une étude détaillé de ce poste et pour savoir exactement qu'est-ce qu'elles sont les fonctionnalités et comme ça on définit vraiment le problème à résoudre telles que les fonctionnalités et les qualités attendues de ce poste le résultat de l'analyse elle est généralement un ensemble de documents qui contient de façon générale tous les fonctionnalités du système informatisé le document il contient également des prototypes de certains documents importants tels que par exemple les bons de commandes les bons de livraison des factures et pourquoi pas les rapports et de cette façon ces documents là normalement doivent prises en compte par le futur système pour qu'il soit capable de les produire à la fin de cette étape on n'élaborera ce qu'on appelle le cahier charge normalement qui englobe toutes les spécifications du système à réaliser c'est ce qu'on appelle le cahier charge normalement qui s'intéresse à un domaine et même les ventes par exemple, la production, la logistique ou par exemple les ressources humaines et pour cela, nous avons vu les questions que nous avons besoin de l'éthibar de les futurs utilisateurs et nous avons aussi l'apprentissage de l'éthibar de l'éthibar et de l'éthibar de l'éthibar qui document les voies utiles ou qui va être produit. On va essayer de passer à la deuxième étape de la modélisation des données qui consiste à réaliser ce qu'on appelle le MCD, durant le niveau conceptuel. Donc généralement, dans cette étape, on décrit l'ensemble des données du système d'information. C'est là où on commence à définir une solution informatique et on ne s'intéresse pas à la partie code, l'implémentation. Donc la structuration des données sera représentée et traduit dans un modèle conceptuel de données, ce qu'on appelle le MCD. Donc, on va essayer de voir, on commence tout d'abord par l'établissement de l'éthibar, ce qu'on appelle le dictionnaire de données, qui parle à la suite, on passe à l'éthibar de l'éthibar de l'éthibar. Donc, on va essayer de trouver un modèle conceptuel de données, ce qu'on appelle le MCD. Après, on passe à la troisième étape de la modélisation des données, qui consiste à réaliser un modèle logique de données à partir d'un MCD, mais on tient compte exactement de la nature de notre SGVD et comme ça, on prend en considération la partie code ou la partie implémentation du système d'information. Donc, généralement, dans ce graphique, dans ce modèle, on se trouve avec un ensemble de tables qui sont reliées entre eux par des lisons, appelées associations. C'est ce qu'on appelle le modèle logique de données. En fait, on se trouve dans le niveau logique, donc on va chercher à l'amesté d'un MCD et on s'appelait le montagnet pour la rébud de laité de l'UQD, chez les boîtes, les objectifs, les objectifs et les objectifs et les objectifs. On se trouve dans ce qu'on appelle le modèle logique. On s'appelait l'éthibar pour la rébud Albuquer, on s'appelait l'éthibar pour la rébud de l'éthibar pour la rébud de l'égalité de l'éthibar. dans ce qu'on appelle le logicier de l'éthibar pour le modèle logique, qui respectent ce système. Et puis, nous avons essayé de s'envoyer une amélioration de l'établissement qui ont été dans les cas de l'établissement. Et ce qu'on appelle MLT. Et enfin, on passe à la dernière étape de la modélisation des données, qui est le niveau physique. Donc, ce niveau, à partir du modèle logique, on passe à la réalisation sur machine en utilisant un système de gestion de base données tel que Access, des bases Oracle, SQL Server, MySQL ou autres. Comme ça, on va normalement créer en premier lieu de la base données, sur laquelle on va ajouter l'ensemble des tables, donc de la base données. Et par la suite, les relations se forment de foreign key, ou des clés secondaires. Et par la suite, on peut utiliser les requêtes, comme on peut utiliser les procédures stockées ou les triggers, donc cette base de données. Donc, dans cette marcelle l'âchire, qui est la marcelle de la physique, donc, on passe au matériel. Donc, on utilise le matériel, et on utilise le matériel, et on utilise une machine, et on utilise un système de gestion de base données. Donc, un logiciel, bien sûr. Normalement, un travail, soit on utilise l'interface, comme le cas de l'accès, même, avec le SQL Server, comme le Enterprise Manager. Et par la suite, on va essayer, on crée dans la première partie, la base données. Il faut terminer, il faut terminer, il faut l'insertion des matériels, donc, les données, pour remplir les tables. Et comme ça, on passe à l'exploitation, il y a select, update, delete, donc, on peut faire tout ce qu'on veut, comme on peut ajouter des procédures stockées, des triggers, au sein de l'éclavage de données, ou là, des fonctions, pourquoi pas. Voilà, il y a la marcelle l'âchire, l'éclame, la partie, normalement, modélisation des données. Pourquoi modéliser? Donc, nous avons vu qu'une base de données, c'est un ensemble de tables qui sont reliées entre eux et qui contiennent toutes les données, normalement, de la base, ou du système d'information. Donc, généralement, on se demande quelles sont les tables qui forment cette base de données. Donc, il est toujours facile de modéliser, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs façons de modéliser, conceptuellement, un système d'information ou un problème. Certaines méthodes sont bonnes, d'autres sont mauvaises, mais généralement, pour obtenir de bons modèles conceptuels, un chef de projet en tant qu'ingénieur ou un développeur expérimenté doit avoir une expérience accumulée et une grande capacité à traduire le problème posé. Une méthode de modélisation se base sur la théorie de normalisation. Cette théorie permet de critiquer puis d'optimiser les modèles relationnels de façon à contrôler la redondance. Et de cette façon, on va trouver un bon nombre de tables dans une base de données. Et de même, chaque propriété aux données sera représentée exactement à l'intérieur de sa propre table. Et chaque à retenir qu'une table c'est un ensemble d'enregistrements. Voilà les enregistrements. Et chaque enregistrement possède les mêmes champs. Donc, pour voir l'utilité de la modélisation, on va essayer de suivre cet exemple. Il s'agit de créer une base de données qui permet de gérer les stagiaires qui sont identifiés par leur numéro, leur nom et leur prénom ainsi que les villières auxquelles ils appartiennent. Sachant que chaque filière possède déjà un nom comme identifiant et un label. la question c'est de trouver une représentation relationnelle. On se demande combien de tables y a-t-il et quelle est la structure de chaque table pour pouvoir stocker toutes les tous les stagiaires avec leur filière. Supposons que la solution proposée est celle-ci. On va essayer de l'analyser. A première vue, on a déjà une seule entité, une seule table dans laquelle on a donné à chaque champ et une nomenclature. On a nommé le code stagiaire, code stagiaire, le nom stagiaire, le prénom de stagiaire, sa date de naissance, la code filière et le label de la filière. On se trouve avec l'ensemble des enregistrements, par exemple celle-ci. Un ensemble d'enregistrements qu'on voyait. Donc la question est-ce que cette modélisation est exacte oui ou non? qu'on voit ici, il y a une seule table, mais on peut se rendre compte qu'il y a des redondances qui se présentent. répètent. qu'on voit ici, on a les noms des stagiaires qui ne se répètent pas, mais dans la deuxième partie, il y a des champs qui seront répétés, à savoir TDI, technique développement informatique qui se répètent, par exemple, ici, trois fois. Et TRI, qui se présentent trois fois aussi. On sait bien que ces redondances posent des problèmes de contrôle de la cohérence de l'information et de l'intégrité de la base donnée. On remarque qu'il y a plus ou moins deux entités ici. La première concerne l'ensemble des informations qui concernent les stagiaires, le stagiaire, alors qu'il y a d'autres types d'informations qui concernent la filière. Pour éviter ces anomalies, donc, pour éviter la redondance, et le risque d'anomalies dans les métalliques qui nous relons à l'anomalie qui nous souhaitent. Parfois, des problèmes de la mise à jour. Par exemple, si on met une mise à jour dans une filière, on trouve un problème avec le reste. qu'il faut mettre l'ensemble des informations ou supposons que la base donnée contient, par exemple, des milliers d'enregistrements, donc, c'est un vrai problème. C'est pour cela, donc, on va essayer de voir la théorie de normalisation, à savoir même le modèle MCD. Donc, cette théorie, il est destiné à concevoir, à donner un bon MCD, un bon qu'il n'y a pas de risque d'anomalie de mise à jour. Cette théorie de normalisation, il est fondé sur deux concepts, à savoir la dépendance fonctionnelle qu'on va essayer de voir et en même temps, les formes normales. Donc, et finalement, je tiens à vous remercier pour votre attention et j'espère que ce cours vous a été utile et je suis prêt à répondre à vos questions, à vos suggestions et par la même occasion, je tiens à remercier l'ensemble des auteurs de la biographie sur laquelle je me suis basé pour créer ce cours en tenue cette présentation. Surtout les auteurs des sites web que vous allez trouver leurs liens en bas de cette vidéo. de la biographie de la biographie sur la suite. Surtout